Pour chacun d'entre nous, la place d'un enfant n'est pas à l'hôpital. Pourtant, au-delà de certaines pathologies, de certaines urgences, à l'intérieur de l'hôpital Mustapha Bacha, au centre Pierre et Marie Curie, on accueille des jeunes et même de très jeunes patients frappés par le cancer. Ma fille a 3 ans, elle est atteinte du cancer des os. J'ai tout fait pour la soigner, je viens de Msylla chaque mois pour ses soins et on est bien pris en charge. Le cancer chez l'enfant est un sujet extrêmement sensible. Pour les enfants en âge de comprendre, pour les parents, pour l'entourage aussi, c'est un cataclysme aux multiples conséquences psychologiques mais aussi sociales. Premier moment clé de la prise en charge, l'annonce du diagnostic. Ce n'est pas évident, l'annonce du diagnostic se fait avec la présence d'un psychologue et les médecins traitants. C'est très difficile, il pose des questions, il a compris qu'il a une grave maladie, après il pose des questions, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais aller à l'école, est-ce que la chimiothérapie ne va pas me laisser des séquelles, est-ce que mes cheveux vont encore pousser, les questions sont plus délicates. C'était une chose inattendue, l'annonce était un choc pour moi. Je m'attendais à toutes sortes de maladies, sauf celles-ci. C'était très difficile au début car c'est ma fille unique et j'ai peur de la perdre. Le processus de soins est un long chemin jalonné d'étapes. Ici, chaque enfant subit des soins lourds. Pour l'équipe soignante, le défi est permanent. Le traitement est lourd et lent. L'achie du cheveu, l'amaigrissement, les effets secondaires du traitement, donc ce n'est pas évident pour lui. Les cancers de l'enfant, ils sont chimiosensibles. C'est des cancers qui répondent très bien à la chimiothérapie par rapport à l'adulte. La chimio, ça répond très très bien, surtout quand il est pris à temps. Seuls ceux qui ont traversé la maladie sont capables de mesurer cette épreuve. Si l'équipe médicale se donne à fond pour les servir, tous les moyens nécessaires ne sont pas encore réunis pour assurer une parfaite prise en charge de ces enfants.